Michael Ignatieff est né en 1947 à Toronto. Son père était diplomate canadien. Son grand-père, ministre de l'éducation sous le tsar russe Nicolas II. Ses grands-parents ont fui la Russie des Bolcheviks pour venir s'installer au Québec. Il exerce tour à tour les métiers de journaliste, écrivain et professeur, surtout à l'extérieur du Canada. Il est notamment journaliste de guerre à la BBC et réalise aussi des documentaires. En avril 2006, il annonce sa candidature à la direction du Parti libéral après la démission de Paul Martin. Il sera battu par Stéphane Dion. Mais ce n'est que partie remise, il devient finalement chef libéral en mai 2009. Michael Ignatieff est père de deux enfants issus d'un premier mariage. Il partage aujourd'hui sa vie avec Susanna Zohar, d'origine hongroise. M. Ignatieff, merci de nous accorder cette entrevue. Je sais que vous êtes pas mal occupé. C'est un plaisir. Alors, dernier droit de la campagne. Quand vous regardez les tendances, quand même, est-ce que vous y croyez encore, M. Ignatieff? Tout à fait, tout à fait. J'ai un message simple à dire aux Québécois, c'est que fierté québécoise, fierté canadienne n'a aucune contradiction. Et moi, je ne peux pas concevoir un gouvernement canadien sans les Québécois au centre de notre action. Le Canada ne fonctionne seulement quand il y a des Québécois, Québécoises autour de la table du cabinet pour faire marcher le pays. Pourtant, quand il y en a été question au débat, vous avez dit, oui, réintégrer le Québec, mais c'est pas une question qui intéresse tellement les gens. On m'en parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de Québécois qui ont trouvé que c'était un peu court comme réponse à M. Ignatieff. Oh, intégrer le Québec, ça, c'est de façon constitutionnelle. Je reste toujours ouvert à ces discussions-là. Mais ce que je constate, c'est qu'il faut réintégrer les Québécois et les Québécoises autour de la table du cabinet. Il faut les réintégrer au centre de l'action gouvernementale d'un bon gouvernement fédéral. C'est ça qui compte. Et puis après, on va voir. Je reste tout à fait ouvert et je sens le problème constitutionnel. Mais il faut d'abord que le Canada... Parce que le Québec ne peut pas rester éternellement à l'extérieur de la Constitution canadienne. Absolument pas. C'est pas acceptable pour moi. Mais il faut que le Canada fasse ses preuves chaque jour en livrant des choses qui sont concrètes, qui sont importantes pour les familles canadiennes. C'est pour ça que je parle, par exemple, de réduire la liste d'attente en garderie. C'est peut-être un détail, mais pas pour les familles. On peut travailler avec la province de Québec afin de réduire ces listes d'attente tout en respectant les juridictions des provinces. Pour moi, ça, c'est le fédéralisme du respect. Je veux réaliser les choses concrètes pour les familles. Et puis, petit à petit, à petit pas, on arrive à un moment où ce serait possible de faire quelque chose d'autre. Mais on a passé des années assez misérables dans le débat constitutionnel. Je ne veux pas replonger le pays dans ce débat constitutionnel. M. Layton parle d'une façon, à mon avis, assez légère sur ce sujet. Moi, je veux d'abord prouver que le Canada, ça marche pour les citoyens du Canada, surtout au Québec. Mais quand même, pourquoi... Vous avez beaucoup reproché au gouvernement conservateur de ne pas être digne de confiance. Pourquoi est-ce que les Canadiens devraient vous faire confiance à vous? Sur quoi ça repose, cette confiance en vous? Je crois que sur la question démocratique, c'est très important. On ne peut pas faire confiance en M. Harper parce qu'il manque de respect pour les institutions démocratiques de notre pays. C'est le premier ministre jugé coupable d'outrage au Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire outrage aux citoyens, à mon avis. Moi, j'ai mes défauts, mais respect pour les traditions démocratiques de notre pays, une compréhension historique que les Québécois ont contribué énormément à notre tradition démocratique. C'est la base de tout. Si on ne peut pas faire confiance dans un premier ministre sur son respect des valeurs démocratiques, c'est impossible de faire confiance à d'autres choses, sur la santé, sur d'autres choses. Vous avez l'impression que c'est un message qui porte M. Ignatieff, qui rejoint les Québécois et même les Canadiens. Quand vous parlez de ce défi démocratique, de la transparence, est-ce que vous avez l'impression qu'on en a beaucoup parlé pendant cette campagne, que ça rejoint les gens vraiment? Je crois que beaucoup de Canadiens qui, peut-être, regardent cette émission ce soir, pensent que c'est tout un jeu politique. Ils bavarent là, ils disent une chose. Mais ce qui est crucial, c'est d'avoir respect pour nos institutions. C'est simple. Et nous sommes redevables devant les citoyens. Je ne suis pas acteur comédien, moi. Je suis un élu. Je dois être là avec vous ce soir pour convaincre les citoyens que je mérite leur confiance. C'est comme ça que ça marche, la démocratie. Et c'est important pour les citoyens. C'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que tout le monde s'entend pour dire que vous avez fait une bonne campagne, vous avez pris des risques, vous avez parlé directement aux gens. Et en même temps, les résultats se font attendre. Je veux dire, vous en conviendrez avec moi. Les résultats, les chiffres ne sont pas là pour vous. Comment vous expliquez alors que ce soit si difficile de faire passer ce message-là? J'avais 1000 personnes la deuxième soirée de la campagne à Montréal. Ils faisaient... ils hurlaient, ils criaient, ils avaient beaucoup d'enthousiasme. Quand j'étais à Brossard, la même chose. Chaque fois que je me parais, je suis étonné par l'enthousiasme de mes militants et de mes bénévoles. J'ai de mon candidat. Je crois profondément que le 2 mai, les Canadiens vont choisir un gouvernement. Ce qu'ils voient dans le Parti libéral, et nous ne sommes pas un parti parfait. J'assume toutes les responsabilités pour tout ce que nous avons fait, s'il inclut nos réalisations. Les Canadiens vont chercher le 2 mai un gouvernement. Ce n'est pas un choix d'opposition. C'est un gouvernement qui doit choisir. Et la vaste majorité des Québécois et Québécoises disent qu'on a ras-le-bol avec le gouvernement Harper. Ça ne répond pas à nos valeurs, à nos instincts politiques. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt trouvé les néo-démocrates comme alternative. Pour le moment. Il ne faut pas faire de promesses vaines. Et je crois que chez le NPD, il y a pas mal de promesses vaines. Oui, mais quand même, ils sont rendus au deuxième rang, M. Ignatieff, dans les intentions de vote au Québec. Je crois que c'est un effet passagère, à mon avis, parce que ça revient à ce choix de 2 mai, un choix de gouvernement. Est-ce que vous voulez encore des années de M. Harper, qui ne répond plus aux valeurs des Québécois? Est-ce que vous voulez un gouvernement libéral avec des Québécois et des Québécoises au centre de l'action? Ça, c'est le choix essentiel. Au Québec, est-ce que vous pensez que les Québécois ont pardonné au Parti libéral le scandale des commandites? Je crois que c'est une... Vous vous en payez encore le prix. Il faut mériter la confiance. Quand on perd la confiance, c'est une chose douloureuse pour un parti politique. Il faut réfléchir. On a payé le prix. Les gens sont allés en prison. Il faut admettre ça de façon claire. Nous avons payé le prix. C'est maintenant 2011. Tout ça s'est passé dans les années 90. J'assume les responsabilités parce que je suis le fier héritier d'un parti fondé par Laurier. Je suis toujours conscient de ça. C'est pas une formation politique passagère. C'est ancré dans les veines, dans les instincts politiques des Québécois. Vous pensez que vous avez réussi à rebâtir la confiance avec le Québec? Je crois que oui, par ce travail de terrain. C'est un travail modeste de tous les jours. Il faut être présent. C'est ça que j'ai découvert en politique. Il faut être présent en Gaspésie avec Nancy Charest. Il faut aller à Amcoui. Il faut aller à Saint-Andémont. Il faut aller en Montérégie. Il faut parler aux gens. Il faut être respectueux. Il faut être toujours à l'écoute. C'est ça qui réussit. Mais c'est pas par petit pas par petit pas. Il ne reste plus que six jours, là, M. Ignatie. Non, il y a du temps. Une semaine, c'est assez long pour convaincre les Canadiens qu'ils ont un choix entre gouvernement, partie de gouvernement. Ils sont tannés de Harper. Quelle est l'alternative? C'est un alternatif libéral. J'ai deux autres sujets que je vais aborder. La coalition, cette fameuse coalition. Bon, vous avez dit que si jamais le gouverneur général vous demande de former un gouvernement en cas de défaite ou chute du gouvernement minoritaire conservateur, vous seriez prêt à le faire. Mais M. Ignatie, est-ce qu'il n'y a quand même pas une question de légitimité quand on parle de chiffres? Si vous avez le même nombre de sièges, disons qu'en 2008, autour de 80 sièges, est-ce que vous seriez à l'aise de gouverner avec moins du tiers des sièges? J'ai toujours dit que je cherche un mandat des Canadiens. Ça veut dire le mandat d'avoir plus de sièges que d'autres parties. Mais si ce n'est pas le cas? Écoutez, je suis prêt à travailler avec d'autres parties, mais j'étais clair depuis le premier jour toute ma vie politique, si M. Harper a plus de sièges que moi, il a le droit de former un gouvernement. Puis il y a la deuxième étape, est-ce qu'il peut faire passer son budget? Alors, c'est tout à fait clair. Ce n'est pas moi qui invente les règles. Ce sont les règles de la Constitution canadienne. Il faut garantir de la stabilité politique aux Canadiens après le 2 mai. C'est ça qui compte pour moi. J'ai une fidélité envers mon parti, mais j'ai aussi un engagement formel de garantir la stabilité. Je vais travailler dans les intérêts des Canadiens. Je suis très confiant que ça va être nous qui aurons l'honneur de former un gouvernement. Et puis j'ai dit de façon claire... Et si ce n'est pas le cas, vous travailleriez avec d'autres parties? Bien sûr, bien sûr. C'est mon engagement. Je suis un partisan fidèle et fier du Parti libéral du Canada, mais j'ai un autre engagement. Ça veut dire de garantir la stabilité démocratique pour d'autres parties. Mais je suis très confiant que quand, disons, les électeurs qui regardent cette émission ont le choix entre un gouvernement conservateur et un autre gouvernement, ils vont choisir un gouvernement libéral. Ils vont nous donner la possibilité de former un gouvernement. C'est votre première campagne, M. Ignatieff. Est-ce que... Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Est-ce que vous avez trouvé dur d'être démonisé par les conservateurs et de voir que, dans une certaine mesure, cette démonisation a fonctionné? Est-ce que c'est ça que vous avez trouvé le plus difficile? Mais comme je sais bien que je ne suis pas un démon, je suis à l'aise. Je ne suis pas un démon. Je suis un être humain. Je suis un époux heureusement marié avec une formation, avec une équipe dont j'ai confiance. Je peux vous dire en toute franchise que cette campagne électorale était l'expérience la plus heureuse de ma vie en politique parce que j'ai enfin la chance de dire ce que je pense. D'ailleurs aux Québécois, venez, j'ai besoin de vous. Ma vision du Canada, c'est impensable sans vous, sans votre participation, sans votre imagination, sans vos valeurs. Mais donc vous n'en avez pas souffert, M. Ignatieff? Écoutez, on est en politique. Ce n'est pas de la cirque, ça. Ce n'est pas du sport. C'est dur. Il faut taper fort. Il faut recevoir des coups. Je n'ai pas de plainte. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est comme ça que ça se passe. Je suis en politique pour être un décideur au moment. Pour être décideur, il faut être robuste et costaud. Je suis prêt à faire des décisions. J'ai pris des décisions difficiles, mais je suis prêt à le faire. Et j'aime la politique. J'ai du respect pour ce que je fais. Parce que je suis redevable devant les gens qui regardent cette émission. Ils ont le droit de me juger et j'accepte ça. J'accepte tout ça. Si les résultats ne sont pas là, je sais que vous ne pensez pas à ça, que vous allez être premier ministre, c'est ce que vous me dites. Mais si jamais les résultats ne sont pas là, il faut quand même que je vous pose cette question-là. Est-ce que, quels seront vos choix? Est-ce que vous avez l'intention de rester en politique? Comment on dit, je persiste et signe, moi? Je suis là. Je suis là. J'ai fait un choix dans ma vie. Comme vous le savez, j'étais journaliste, j'étais professeur, j'étais reporter de guerre. J'ai fait toute une vie dont je suis, si j'ose dire, un peu fier. J'ai pris de façon sérieuse le choix de m'impliquer en politique dans une formation qui est dans mes veines, là, depuis l'âge de 17 ans. C'est un choix sérieux. C'est un choix responsable. Je reste. On va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, M. Ignatieff. Merci. Merci.